Bonjour, on est aujourd'hui avec François Sarrano. François Sarrano, bonjour. Bonjour Hervé. Je suis vraiment très très heureux de vous voir, et encore plus après avoir lu le livre que vous venez de faire paraître chez Actes Sud avec Coralie Chaube, « Réconcilier les hommes avec la vie sauvage », qui est vraiment un plaisir de lecture. J'ai lu beaucoup de livres sur les océans, sur les animaux, sur la nature, mais là, j'en apprends encore, et ça m'a vraiment donné envie de discuter avec vous, de plonger en quelque sorte avec vous, nous qui sommes un reporter, beaucoup des terriens, dans ce vaste monde de l'océan, de la vie sauvage. Vous êtes, je le rappelle, un océanographe à l'origine, vous avez fait des études, un doctorat, et puis ensuite, plutôt que d'être dans la recherche universitaire ou académique, ce qui est très bien en soi, mais vous êtes parti sur le terrain, et le terrain pour vous, c'était les mers et les vastes océans, et notamment, vous avez accompagné longtemps le commandant Jacques-Yves Cousteau, avant ensuite de travailler aussi avec… Jacques Perrin, océan, toute l'équipe formidable. Et voilà, vous êtes un connaisseur de la mer extraordinaire, et j'ai presque envie de vous demander tout de suite de nous raconter vos rencontres avec les cachalots, avec ces immenses mammifères marins, ces immenses cétacés, à qui vous avez eu des rencontres qui vous ont… La plus belle ! Le soleil, c'est presque midi, le soleil perce la surface et ses rayons lumineux convergent, avec un point blanc, là, 20-30 mètres de profondeur, on est à l'eau, ensemble, avec René Euset, les cachalots, eux, ont sondé, ils sont à 1000 mètres, ils ont disparu, nous allions renoncer à la plongée, rentrer sur le bateau, et tout d'un coup… Un cachalot nous a vus de loin, alors que nous, on ne l'a même pas perçus ! Et il arrive, c'est un jeune mâle, il vient de nulle part, il a tout l'océan pour lui, et il vient danser pour nous. Et pendant dix minutes, il est resté là, à satisfaire sa propre curiosité, à venir nous étudier, et mieux que ça. Après avoir fait tout un ballet, des arabesques incroyables, qui montrent qu'il souhaite nous apprivoiser, il a utilisé « envers moi », « vers moi » cette expression sonore spécifique, « huit clics », qui est associée à une demande de contact physique. Il l'a utilisé 40 fois, c'est exceptionnel, d'habitude jamais avec les plongeurs, il n'utilise ça. Mais ce jour-là, il a voulu m'apprivoiser, et ça, ça m'a bouleversé. Pourquoi ? Parce que ça montre que nous les hommes, nous n'avons ni le monopole de la curiosité, ni le monopole d'avoir envie d'apprivoiser d'autres espèces, de s'intéresser à l'altérité, et pas que à son petit monde strictement utile à sa survie. Les êtres vivants, qui sont des personnes non-humaines comme les cachalots, et tous les êtres vivants, s'intéressent aux autres. Ils ont envie d'explorer le monde, ils ne se contentent pas de leur petit monde. Ça, c'est extraordinaire. Et ça nous remet à notre place. Et ce dialogue, donc, avec ce cachalot, avec René, nous a emplis d'une joie profonde. – C'était la première fois que ça vous arrivait ? – Ah oui, et c'est unique, c'est assez unique. Les cachalots s'intéressent aux plongeurs, ils s'intéressent aussi aux bateaux, ils explorent. Mais ce jour-là, il y avait beaucoup plus, parce qu'habituellement, ils n'utilisent pas ces expressions sonores, ils ne restent pas aussi longtemps. Habituellement, c'est… Une sorte de questionnement auquel on ne comprend rien, mais qui n'est pas cette expression bien définie que nous avons, après de longues études, associées au comportement de contact physique. Si on entend… et que l'autre répond… Alors, les deux cachalots se joignent et se font un gros câlin. Et là, pour la première fois, et je pense la dernière fois, ça fait plus de huit ans qu'on nage avec eux pendant des semaines chaque année. Il a utilisé cette expression-là, exceptionnelle. – Un moment de grâce ? – Un moment de grâce, un moment de paix, un moment de… de paix, oui, de bien-être, de sérénité, où on se dit qu'on est en, grâce à lui, en harmonie avec le monde. Et cette harmonie-là, on ne la peut pas la garder pour soi. Elle est trop forte, trop grosse, on a envie de la partager. Cette harmonie-là, offerte par la vie sauvage, par Eliott le cachalot, parce qu'il s'appelle comme ça, on a envie… nous ouvre sur les autres, voilà. Cette paix, elle est communicative. Et c'est ça qui est riche, c'est ça qui est important. Et, autre chose, avec un animal sauvage, on ne peut pas tricher, on est nu. Et quand on a pris conscience de ça, et qu'on s'offre véritablement, tête vide, oreille ouverte, avec bienveillance, avec respect, voilà, bienveillance, respect, eh bien, on découvre un monde à la fois inattendu et infini, qui est celui que je voudrais offrir à mes enfants, de la vraie paix, et qui nous dit, bon sang, avec ce cachalot qui vit dans un monde si différent du mien que je ne le comprendrai jamais, lui non plus ne me comprendra jamais, nous avons quand même que vivre un moment de paix. Et c'est ça qui est important. Parce qu'on croit toujours que ce qui est important, c'est de comprendre l'autre pour être bien. Non. C'est de vouloir comprendre l'autre, de vouloir tendre la main à l'autre. On va être 10 milliards et demi d'habitants sur cette planète, ou 11 milliards peut-être, je suis sûr qu'on ne se comprendra pas. C'est tellement difficile de se comprendre avec des gens qui ont des cultures formidables, mais si différentes des miennes que je ne les comprendrai pas, que je me dis, ce n'est pas si grave. Si je veux les comprendre, alors je dois pouvoir trouver cette distance juste qui nous permet dans tous les cas de vivre en paix. L'école de la nature, c'est une école de vie en société, parce que ça apprend, même dans cette difficulté de compréhension, à côtoyer l'autre en paix. – Les cachalots, on les a pourchassés de manière presque industrielle au XIXe et même une partie du XXe siècle. Le cachalot, c'est le modèle de Moby Dick, le grand roman de Herman Belleville. Comment ça se fait finalement qu'Eliott et d'autres cachalots restent bienveillants à l'égard d'humains comme vous, alors que finalement les humains, ils devaient les associer ou leurs ancêtres au carnage, à la peur, à l'angoisse, à la mort ? – Alors d'abord, le maximum des grands massacres, c'est les années 1960, c'est-à-dire nous étions là et on en tuait 30 000 par an de cachalots. Ils ont failli disparaître. – Plus qu'au XIXe siècle ? – Beaucoup plus, beaucoup plus. Et la grande chasse industrielle, c'est les années 1960. Et donc, la population mondiale a été mise à mal, au point que, d'ailleurs, quand on a demandé le moratoire sur la chasse aux cachalots, les chasseurs l'ont accepté parce qu'il n'y en avait presque plus. Les années ont passé. Aujourd'hui, 40 ans après, on va dire que le moratoire dans l'océan Indien avec les cachalots que nous rencontrons aujourd'hui, c'était les années 1980, les nouvelles générations n'ont pas connu la chasse et visiblement leur mère non plus. En revanche, peut-être que les grands mâles que nous rencontrons aussi, eux, ont connu la chasse et peuvent transmettre. Mais il est vrai que les jeunes cachalots qui découvrent le monde aujourd'hui, et ce sont des explorateurs, Eliott dont je parlais est un vrai explorateur, il va voir le bateau, il vient voir, il est curieux. Ces cachalots-là ne découvrent pas des chasseurs, ils découvrent souvent des gens bienveillants. En tout cas, le groupe, le clan d'Irène Gultordue avec lequel nous plongeons, Irène Gultordue, c'est la matriarche, eh bien, découvrent des plongeurs qui ont envie de les comprendre. Et je pense que ça change tout. Je pense que c'est notre attitude qui permet cette ouverture. Et là, vous avez employé le mot matriarche, en fait, c'est une société. Il y a ce jeune Eliott, mais en fait, la société des cachalots, c'est... C'est une société très complexe, solidaire, par clan. Donc, il y a une matriarche, mais qui n'est pas une matriarche autoritaire, elle ne guide pas, elle rassemble un petit peu. Les individus structurants, ce sont les nounous. Les ? Les nounous. Les nounous. Les nounous. Ce sont les femelles qui s'occupent des nouveaux-nés et des jeunes. Quand les mères qui vont chasser dans les profondeurs à plus de mille mètres et laissent leurs petits en surface à la merci des prédateurs, ne peuvent plus les protéger. À ce moment-là, elle les confie aux nounous. Nounous qui gardent la crèche ou qui vont allaiter les petits quand ils ne sont pas là. Et c'est ce que nous avons découvert. Il y a deux types de nounous dans le clan de Irène Gultordue qui comptent 17 femelles adultes et 11 jeunes. Il y a la nounou babiciteur, celle qui surveille la crèche et qui s'occupe de chaque petit nouveau-né et qui le surveille, qui peut d'ailleurs le laisser téter, mais visiblement, elle n'a pas le nez. Elle n'a pas de lait. Et puis, il y a les nounous allaitantes qui, elles, nourrissent un petit qui n'est pas le leur, mais n'en nourrissent qu'un seul, exclusivement. Elles ne s'occupent pas des autres. Eh bien, ces nounous structurent le clan. Sans elles, pas de cachalot. On dit toujours que les cachalots ont réussi à conquérir la niche écologique des profondeurs où ils vont manger les calmars parce qu'ils ont des capacités physiques et physiologiques exceptionnelles. Ils respirent. Ils ont des capacités d'apnée exceptionnelles, etc. Non, ce n'est pas suffisant. S'ils n'avaient eu que ça, les petits en surface auraient été tués par les prédateurs, il n'y aurait pu être cachalot. Les prédateurs, c'est... Les orques, les globicéphales, qui sont des sortes de gros, gros dauphins noirs, aussi sociétés très structurées, mais qui sont des vrais prédateurs. Et donc, c'est cette solidarité sociale et ces nounous qui ont permis aux cachalots de survivre dans ce monde incroyable et d'aller pêcher dans les abysses. Et puis, c'est une société qui s'exprime beaucoup, beaucoup, par la caresse. Les cachalots, c'est 50 tonnes de délicatesse et de caresses. Chaque jour, ils se retrouvent et pendant des heures, ils se rassemblent, ils se roulent les uns sur les autres, ils se caressent. Je ne sais pas ce que ces cachalots se disent en échangeant ces caresses, mais ça a l'air d'être vraiment très important. Et il semble qu'aucune communication sonore ne soit suffisante pour dire ce que disent ces caresses. D'ailleurs, chez nous, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire ? Je pense que nous avons trop oublié l'importance de la caresse et je crois que aucun mot, aucun poème, aucune phrase ne dit jamais ce que peut dire une caresse. Les amoureux savent ça. La mère avec son enfant qui ne parle pas échange des choses fondamentales, essentielles que les mots ne diront jamais. Jamais. Et les mâles ? Qu'est-ce qu'ils font dans cette société de cachalots ? Alors les mâles, ça c'est formidable. Les mâles c'est formidable. Jusqu'à aujourd'hui, je dis bien jusqu'à aujourd'hui, les mâles étaient vus comme des reproducteurs qui passaient d'un clan à l'autre pour renouveler l'espèce. Vous pouvez lire ça dans tous les livres. Parce que, je reviens sur quelque chose qui est important, les jeunes mâles quittent le clan maternel à maturité sexuelle et n'y reviennent jamais. À quel âge à peu près ? On va dire une dizaine d'années. Ils partent dans les eaux froides, soit du nord en Arctique, soit du sud subantarctique, chez nous c'est les zones Kerguelen-Crozet, et puis ils reviennent dans les eaux chaudes où se retrouvent les femelles pour donc la reproduction. C'est ce qu'on disait. Et donc aucun rôle social, juste reproducteur. Et nous découvrons que ces grands mâles jouent au contraire un rôle très important, bien qu'ils soient très peu présents dans l'année, mais dans la société. Quand ces grands mâles arrivent, ces grands mâles reproducteurs qui sont extrêmement puissants, qu'une fois c'est 20 mètres, c'est 50 tonnes, quand ils arrivent, tout le monde se rassemble autour d'eux. C'est l'opposé de ce qui se passe par exemple chez les baleines à bosse où quand le mâle reproducteur arrive, tout le monde s'en bat parce que c'est un tueur le mâle reproducteur. Il est capable de tuer un balai d'eau pour pouvoir s'accoupler avec une femelle. Mais là, chez les cachalots, Moby Dick, le titan, Moby Dick, le titan, il est accueilli. Tout le monde se rassemble, tout le monde vient le caresser, tout le monde vient l'écouter. Et avec René Heuset, avec Hugues Vitré, avec toute l'équipe de l'association Longitude 180 et de la MMCO, on a vu ces rassemblements extraordinaires. On a vu les jeunes mâles immatures, les même, les nouveau-nés venir se poser sur la tête de ces grands mâles, venir les caresser et venir les écouter. Échanger. Je ne sais pas ce qu'ils racontent, ces grands mâles, mais ils semblent raconter des choses extraordinaires. Peut-être leur voyage dans les grands suds, les albatros, les éléphants de mer, les tempêtes, l'eau noire. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que si des jeunes mâles immatures viennent caresser ce grand mâle, si des toutes petites femelles qui ont quelques mois, viennent aussi les caresser, ce n'est pas pour des raisons reproductives, c'est donc pour des raisons sociales. Et on a vu, à la fois grâce aux analyses génétiques et grâce à notre observation sur des années et des années, que ces grands mâles reviennent très régulièrement dans les clans où ils ont des descendants. On ne sait pas s'ils viennent revoir leurs descendants, on ne sait même pas s'ils ont conscience que ce sont leurs descendants, mais ils reviennent régulièrement et ils sont accueillis. Donc, oui, les mâles jouent un rôle important dans la société des cachalots. Est-ce qu'on retrouve le même type de société chez les baleines bleues qui sont les plus grands animaux au monde, chez les baleines à bosse, chez les baleines à bosse ? Alors, baleines bleues... Parce qu'il y a énormément d'espèces de cétacés. Énormément d'espèces de cétacés. Alors, baleines bleues, c'est vrai que c'est 30 mètres, c'est 120 tonnes quand on est sur la queue caudale d'une baleine bleue qui fait 7 mètres. Ça vous est arrivé ? Oui, formidable. Vous êtes posé sur la queue ? Soulevé ! Mais c'est délicat. Ça vous emporte. Ça vous emporte à la fois physiquement et dans un rêve incroyable. Parce que la baleine bleue, c'est tellement grand que vous ne la voyez pas quand vous êtes à côté. Elle, elle sentait que vous étiez sur sa nageoire ? Oh, ben, évidemment. Les animaux marins savaient exactement ce qu'il y a autour d'eux. parce que la pression de l'eau, ils la ressentent très fort. Donc, la moindre variation de pression, ils la ressentent. Ils savent exactement où nous sommes. Et ils ne nous touchent jamais. Jamais, jamais. Ils basculent juste ce qu'il faut pour ne pas nous heurter. Les animaux marins sont très délicats, très délicats. Et donc, avec David Rechard, pour le film Océan, nous avons passé plusieurs semaines à nager avec des baleines bleues et une fois, effectivement, je me suis retrouvée sur cette nageoire caudale incroyable, merveilleuse. Là aussi, on se dit, la terre est belle. Il faut vraiment que vos enfants profitent de ça. Quand on parle de richesse, la voilà, la vraie richesse. Mais les sociétés des baleines sont très différentes de celles des cachalots. D'abord, il y a les cétacés à Fanon, les baleines et les cétacés à dents. Et les sociétés des cétacés à dents sont beaucoup plus complexes que les sociétés des cétacés à Fanon, les baleines, la baleine bleue, la baleine à bosse. Peut-être parce qu'on ne les connaît pas bien, mais il semble quand même que chez les baleines, l'unité forte, le coup fort, c'est baleine-baleineau. Et c'est tout. Il n'y a pas véritablement de société... Il y a de la coopération. On voit les baleines à bosse qui chassent en commun, qui même sont très habiles pour rassembler les poissons et profiter toutes ensemble de la manne qu'elles ont ainsi rassemblée. Mais il n'y a pas de structure sociale aussi complexe que chez les cétacés à dents. Et donc, dauphins, orques, globicéphales, cachalots. Chez les dauphins, c'est une société un petit peu amour libre, anarchique, où il y a des guetteurs, il y a des trucs comme ça, mais enfin bon, ça va quoi. Alors que chez les cachalots ou chez les globicéphales dont je parlais tout à l'heure, la société est très très structurée. Et je dirais qu'elle est à ce point importante que le cachalot ou le globicéphale ne peut pas vivre seul. Il est la société, la société lui. C'est pour ça que quand l'un des membres de cette société, chez les globicéphales en particulier, s'échoue, les autres s'échouent aussi. Ce n'est pas qu'ils sont que ce sont des animaux qui ne sont pas intelligents, que ce sont des animaux qui ne comprennent pas le piège, mais ils ne peuvent pas abandonner leur camarade qui est en train de s'échouer. Et donc, ils s'échouent en masse. Il n'y a que chez ces animaux extrêmement solidaires, qui ont un cerveau social. L'empathie entre ces animaux est très importante. Lorsque l'un d'entre eux souffre et blessé, les autres viennent devant et on a même vu dans certains cas des animaux qui ne sont même pas de la même famille se sacrifier pour leurs congénères. C'est rare dans les sociétés animales de voir ça. Mais chez les grands cétacés cachalots et globicéphales, chez les orques probablement aussi, c'est comme ça. Vous avez une autre, je ne sais même pas si c'est le terme de passion qui convient, mais simplement amour pour les requins. Alors là, les cétacés, on est dans le domaine des mammifères. Quand vous parliez de la tendresse et de l'expression par les câlins, je pensais aussi aux bonobos par exemple sur Terre. Mais les requins, là, on est à un univers très différent, une conscience très différente. On est chez les poissons. Qu'est-ce qui vous parle chez les requins ? Est-ce que vous avez le même genre de moment de grâce que vous avez eu avec les cachalots ou avec les baleines bleues ? Alors, oui, d'abord, si je dis amour pour les hommes et pour ma famille aussi parce que on a l'impression, je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que je ne suis attiré que par nos cousins sauvages. Et je suis amoureux de nos cousins sauvages mais quand même, je pense... Vous avez bien votre propre espèce et les membres de votre clan. Oui, parce que souvent, on dit aux gens qui s'intéressent à l'environnement qu'ils sont des misanthropes ou qu'ils préfèrent les requins aux hommes. Et quand on a une association et qu'on se bat avec mon épouse Véronique pour une association, on se dit parfois qu'il faut vraiment avoir foi en l'homme et faire ça pour l'homme. Donc, c'est vraiment... Il ne faut pas se tromper. Vos petits enfants, parce que vous semblez parler cachalots quand même formidablement. En tout cas, vous faites les clics. Je n'ose même pas essayer de le refaire. Mais par exemple, à vos petits enfants, vous leur parlez avec ces clics pour essayer de leur faire sentir que l'autre espèce des cachalots ? Oui, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent véritablement. En revanche, je pense qu'avec Véronique, donc mon épouse, on va tout de suite les emmener à aller voir les vers de terre, aller voir les dernières sauterelles. J'espère que bientôt, il y en aura partout des sauterelles. Aller prendre conscience que nous sommes connectés à ce monde. Ça, je pense que c'est essentiel. je crois vraiment que notre monde très urbain et de plus en plus virtuel nous coupe de ce qui est essentiel pour être en paix. Ça apporte des solutions à des problèmes souvent que nous avons créés nous-mêmes. Mais ça nous coupe de notre réel. Ça nous coupe de ce qui me paraît, moi, apporter du bien-être, de la paix, de la sérénité. La nature, c'est un monde qui apporte de la sérénité. Alors justement, les requins, l'image souvent trop fréquemment répandue, c'est les requins, le requin mangeur d'hommes à la réunion, les plongeurs, les nageurs, les surfeurs sont dévorés, perdent une jambe. Voilà. Alors, qu'en est-il ? Alors, pour aller à l'encontre de cette image, Jacques Perrin, Jacques Luzot, tous ceux du film Océan et moi qui travaillant sur le scénario, nous avions décidé d'aller nager librement avec le grand arcun blanc et d'amener une image d'harmonie pour aller à l'encontre de ça. Et nous avons eu la chance extraordinaire à Guadalupe de vivre un moment extraordinaire où une énorme femelle qui faisait 5,50 m, alors que David Rechert et moi-même avions été entraînés par le courant loin du bateau est arrivée et nous avons pu pendant une minute et demie, deux minutes, nager côte à côte mais quand je dis à quelques centimètres, j'étais posé sur sa nageoire pectorale, presque l'œil dans l'œil, immense paix, sérénité, calme, pour aller à l'encontre de ces images catastrophiques qui ne disent rien de la réalité des requins. Les dents de la mer, c'est la paix et c'est ce moment de bonheur intense posé sur la nageoire qui est la vérité. C'est ça, le grand arcun blanc. Est-ce que ça nous dit, cette nage qui a fait le tour du monde quand même, qui faisait les affiches, certaines affiches du film Océan, et cette rencontre-là nous dit que c'est ça qui est important. Il faut aller au-delà des idées reçues, au-delà des tabous, au-delà de ce qui est dit par des gens qui ne sont jamais allés à la rencontre sur les requins comme sur les autres. Et lorsqu'on va à la rencontre, mais le cœur ouvert, bienveillant, sans a priori, alors on découvre toujours que l'autre est riche, que l'autre a des histoires merveilleuses à raconter, et que dans tous les cas de figure, comme je le disais tout à l'heure, même si on ne peut pas se comprendre, si on veut, on peut trouver cette distance juste qui permet de se côtoyer en paix. Il faut aller à la rencontre. Et ce qui est valable pour le requin blanc, c'est valable pour tous ceux qui ont des religions, qui ont des traditions, qui ont des cultures différentes, sur lesquelles on entend des choses horribles, qui sont répétées par des gens qui ne sont jamais sortis de chez eux. Alors que si, hop, bonjour, ils ouvrent la porte et qu'ils vont aller les écouter, alors ils découvrent à la fois l'unité du monde dans les questions importantes, et la diversité, les inégalités, parce que j'aime le mot inégalité, on est tous inégaux, mais il ne faut pas hiérarchiser ces inégalités, c'est la richesse du monde, c'est la richesse du monde. Et là, tout d'un coup, on se dit que ça vaut la peine de la préserver, cette diversité. – Et paradoxalement, dites-vous, ou écrivez-vous, puisque j'ai lu attentivement ce très joli livre, une fois de plus, Réconcilier les hommes avec la vie sauvage, vous dites, la loi de la jungle, ce n'est pas ce que l'on entend communiquement par la loi de la jungle. – La loi de la jungle, on dit que c'est la loi de tous contre tous. – Voilà, c'est la lutte permanente, c'est la lutte permanente, puis alors, dans les entreprises, c'est ça, c'est la loi de la jungle. – Mais dans la nature, c'est comment ? Dans l'océan, c'est comment ? – Mais c'est très simple, la loi de la jungle, c'est la loi de la paresse. La loi de la jungle, c'est la loi de la frugalité. Parce que la loi de la jungle, c'est quand on a satisfait ses besoins élémentaires de survie, on a du temps libre. Et les cachalots, par exemple, savent l'employer à merveille, ils se caressent, et ils jouent, ils explorent, ils sont là à bagnoder, à cultiver l'inutile. Non, la loi de la jungle, ce n'est pas simplement être toujours en guerre les uns avec les autres, s'affronter, c'est dans les documentaires. Pourquoi ? Parce qu'on veut faire de l'audience. Donc, on montre les animaux qui font quelque chose. Mais c'est nous qui avons cette envie d'activité bronnienne, il faut faire quelque chose. tu as perdu ton temps, je vais tuer le temps. Cette notion du temps, c'est quelque chose de pathologique chez nous et ça nous oppresse en permanence parce que nous avons peur de ne pas assez accumuler. Mais la vie sauvage n'accumule pas. C'est une idée de capitaliste, ça. elle mange, vous parliez tout à l'heure des prédateurs. bien entendu. Mais bien entendu. Et bien voilà. Les cachalots, bébés, silanounous et aller voir ailleurs. Mais bien entendu. Et tous les poissons, ils sont bien mangés. Et bien revenons sur le requin blanc avec lequel j'ai nagé en paix. Et mes camarades aussi, c'est toujours en équipe. Mais le requin blanc, quand il a mangé un phoque, pendant 15 jours, il va le digérer. et il aura 15 jours à ne plus rien exploiter dans ce monde. Si nous, si réellement, nous voulions adopter la loi de la jungle, alors après le petit déjeuner, nous dormirions, nous ferions des câlins ou nous aurions joué aux cartes. C'est ça la vraie loi de la jungle. Et puis surtout, on met toujours en avant la compétition comme moteur de l'évolution. mais quid de la coopération ? Quid de l'association ? Les grands sceaux biologiques sont des sceaux associatifs, ne serait-ce que celui des cellules qui nous composent et au sein desquelles il y a d'anciennes bactéries qui sont aujourd'hui nos mitochondries qui permettent d'utiliser l'énergie. Et puis, les cellules végétales qui nous offrent cet oxygène merveilleux, ce sont aussi des associations cellulaires avec les places qui sont d'anciennes bactéries et qui permettent d'utiliser l'énergie solaire pour faire aider les glucides et de l'oxygène. C'est toujours associatif. Les coraux ! Les coraux qui sont les grands bâtisseurs de cette planète. On se dit toujours c'est nous les bâtisseurs de la planète. On est des rigolos à côté des coraux. Les coraux, c'est des individus minuscules, des sortes de petites outres avec autour de la bouche une couronne de tentacules et qui ne seraient rien du tout s'ils ne s'étaient associés à des êtres encore plus insignifiants des toutes petites ailes qu'on appelle exantelles. À deux, ils ont construit des barrières récifales, ils ont transformé les continents, ils ont construit des îles, ils ont modifié la géographie de la planète. Et mieux que ça, ces coraux qui s'installaient dans des endroits où il n'y avait que basalte nue, donc peu de niches écologiques variées, une seule niche écologique. En construisant des récifs, ils ont multiplié les niches écologiques, ils ont donc multiplié les milieux. Et multipliant les milieux, ils ont favorisé la diversification des espèces puisqu'il y avait différentes niches au courant, protégées du courant, protégées de la lumière ou au contraire, exposées à la lumière, des petites niches à l'intérieur. les coraux, les plus grands bâtisseurs de la planète qui sont donc une association de deux insignifiants ont poussé la diversification des espèces. Il faut qu'on y réfléchisse nous aussi les grands bâtisseurs qui au contraire favorisons l'involution des espèces. L'involution, c'est-à-dire ? La disparition, l'écrasement, ce qu'on est en train de vivre. L'érosion de la biodiversité. L'érosion de la biodiversité. Avec aussi cette idée que tout ça, sous-entend, c'est que nous avons mal compris ce que c'était que la sélection naturelle. Parce que nous, nous entendons sélection par on ne retient que le meilleur. On dit ça dans l'entreprise, on va sélectionner. D'ailleurs, dans un concours, on prend 100 personnes et il n'y en a qu'un qui sort. Donc nous, la sélection, c'est éliminer pour ne retenir qu'un. Mais la nature, elle n'a jamais fait ça. La nature, on aurait dû dire la diversification naturelle parce qu'elle est partie de un et elle a fait des millions. Au contraire, la nature, c'est une sélection positive. Ah, tu as un atout ? Oh, je vais te pousser. Ce n'est pas terrible, mais tu peux te reproduire. Allez, tu y vas. Parce que la sélection naturelle, elle ne sélectionne pas du tout comme nous. Elle ne sélectionne pas organe par organe. organe, non, elle sélectionne le package qui est morphologie, physiologie, comportement et même parfois société. Et là, si cet ensemble arrive à se reproduire, eh bien, vas-y, passe. Elle est d'une tolérance incroyable. Il n'y a que nous qui sommes intolérants et qui, encore une fois, réduisons, réduisons, réduisons. La sélection naturelle, elle ne fait pas ça. Elle est généreuse et mieux que ça. Nous, nous avons comme idéal Superman qui a tous les atouts. la nature, elle n'a pas ça. La nature, elle dit, tous les êtres vivants sont mon Superman. Chacun a son atout et vit et se développe sur la planète. C'est deux conceptions totalement différentes du monde. Et si nous adoptions celle-ci, alors on comprendrait pourquoi la diversité est si belle et si riche et si solide alors que nous, nous ne faisons que réduire nos potentialités. Plus on sélectionne, plus on réduit nos potentialités, plus on se fragilise. Ça me fait penser à Macron, M. Macron, qui disait il y a ceux qui réussissent et puis ceux qui ne sont rien et lui, il n'avait pas très bien compris le principe de la diversification naturelle. Je vous vois, je vous mets en colère, on va oublier ce personnage. Mais oui. Donc la loi de la jungle. Je ne sais pas si c'est le personnage mais ce qui est dit là est catastrophique. Chaque chef d'État, chaque personne en responsabilité aujourd'hui, comme chacun des citoyens, on devrait penser à une seule chose. Comment offrir à nos enfants un monde de paix lorsqu'on sera 11 milliards d'habitants ? Et si on dit ce que je viens d'entendre, alors on n'aura pas un monde de paix. Et je pense que c'est une erreur fondamentale de croire qu'on va pouvoir s'isoler les forts, les riches dans des petits châteaux forts, dans un monde qui est maintenant si petit et universel qu'on ne peut plus échapper aux échanges avec les autres. La politique du château fort que certains nous proposent est catastrophique. De croire qu'avec des bombes on va pouvoir s'isoler, de croire qu'on va pouvoir mettre des frontières, des barrières, des barbelés pour s'isoler, c'est une erreur majeure. À la fois parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle est ridicule et parce qu'elle se prive de la richesse des autres. D'abord parce qu'elle se prive de tout ce que les autres peuvent apporter, de tout ce que les migrants peuvent apporter comme richesse. Ils viennent de pays où on a d'autres idées, où on a vu d'autres choses et il faudrait accueillir ça comme des tableaux de maîtres que l'on choisit, je veux dire, c'est tellement extraordinaire ce qu'ils amènent. Pourquoi se priver d'une telle richesse ? Alors, oui, je sers les points lorsque je l'entends, il y en a qui réussissent. Ça veut dire quoi ? Ces pauvres, c'est un échec de dire ça. Oui. La loi de la jungle, donc, c'est la paresse, c'est la sobriété. La sobriété, ça c'est sûr. On ne peut pas consommer plus que ce dont on a besoin et c'est la coopération. Alors, il y a une autre chose que vous nous dites dans l'histoire, dans ce livre et dans l'histoire de ce qu'on appelle la nature, c'est les erreurs. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous dites, c'est qu'en fait, les erreurs, c'est très bien. Non seulement les erreurs, c'est très bien, mais sans erreur, nous ne sommes pas là. C'est-à-dire que si la nature n'était que reproduction à l'identique, eh bien, on aurait toujours la même bactérie depuis l'aube des temps. À trois milliards et demi d'années, on ne serait pas là. Mais le génie de la nature, ce n'est pas simplement la reproduction. C'est la petite erreur qui se glisse et qui fait toute petite différence. Et ces petites différences vont faire la diversité des espèces que l'on connaît aujourd'hui. Et nous, il faut dire aux enfants à l'école que c'est important de faire de la différence, de faire des erreurs, de ne pas recopier les modèles, d'aller se faire une opinion par soi-même, d'aller voir les autres pour écouter ce qui se dit ailleurs. Et puis, de bien comprendre que si on répète toujours les mêmes modèles, on ne peut pas changer et être apte au changement que nous impose alors le monde qu'on appelle tout ce qui est les grands changements climatiques et autres. Il faut avoir de la différence pour pouvoir s'adapter à ça. Ce qui compte dans le vivant, c'est l'adaptabilité. Les gens qui disent bien adapté, ça ne veut rien dire être bien adapté. Le vivant et l'adaptation, c'est une sorte de dynamique permanente. Et pour ça, il faut de l'erreur. Or nous, je reviens sur ce que je disais sur la sélection naturelle il y a quelque temps, on essaye de trouver des modèles. alors on dit on va sélectionner cette plante pour cet objectif, ce truc comme ça. Mais à partir du moment où on la sélectionne pour un objectif donné, c'est une voie de garage. Elle est perdue la pauvre parce que cet objectif il va changer avec le temps. Le monde change en permanence. Donc elle est condamnée d'avance. Bon, si elle est en plus du reste de la diversité, très bien. Mais si d'un coup elle prend la place de l'ensemble des autres variétés, alors c'est catastrophique parce qu'elle condamne le monde à être incapable de s'adapter à ces grands changements. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Bien sûr. C'est ce qu'on fait en agriculture. C'est catastrophique parce qu'en éliminant l'ensemble des variétés liées à ces petites erreurs proposées par la nature qui n'a pas d'objectif, elle. Elle gagne à tous les coups parce qu'elle n'a pas d'objectif. Donc elle tolère tout. Ça c'est bien. Tu es un peu différent mais tu te reproduis. Ça va, tu es bien. Et donc quand il y a un changement, il y a toujours un qui dit « Ah ouais, ouais, moi je sais faire. » Tandis que nous, quand il y a un changement, comme il n'y en a qu'un, s'il ne sait pas faire, eh bien c'est fini. On élimine. On élimine. Voilà encore une fois cette différence entre la diversification naturelle, je voudrais qu'on emploie plus ce mot de sélection naturelle, diversification naturelle et sélection humaine. Vous plongez, je crois, depuis 1985 ? Oula, 85 avec Cousteau sur la Calypso où j'ai eu la chance depuis 70 au cercle balance plongée. Wow, donc 40 ans, plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Mais déjà mon père m'avait offert un masque et j'étais encore plus petit, je nageais. Parce que je ne fais pas bien de différence entre la plongée avec des bouteilles, la plongée en apnée, la plongée avec des recycleurs. Ce qui est important, ce n'est pas l'outil. C'est la rencontre. Qu'est-ce que vous avez vu dans ces 40 ans ? Comment la mer a-t-elle changé ? De l'intérieur ? Alors, c'est un truisme que de dire qu'elle s'est beaucoup appauvrie. On ne voit plus aujourd'hui en Méditerranée les tapis de requins, de roussettes, les homards, les langoustes à foison que j'ai vus avec mes camarades de plongée dans les années 60. Ça, c'est sûr. On ne voit plus ça. Et on voit du plastique partout, on n'en voyait pas. Quand on se mettait à l'eau avec l'acalypso, il y avait les requins. Aujourd'hui, il faut vraiment aller dans des endroits où on sait qu'il y a des requins. Donc, oui, elle s'est appauvrie. Mais je ne veux pas insister là-dessus. Ce que je vois aussi, c'est que dans les endroits qu'on a mis en réserve, elle s'est enrichie. que les espèces qu'on a protégées sont infiniment plus nombreuses aujourd'hui et que lorsqu'on va à l'encontre de ces animaux et de ces espèces, ils viennent et on peut jouir de ces rencontres formidables. Ça veut dire que quand on prend des bonnes mesures, ça marche à tous les coups. Qu'elles soient spécifiques, les cachalots, les baleines... Quand j'étais sur la Calypso dans les années 80, on nous aurait demandé de plonger avec des cachalots. On a essayé de le faire. En Nouvelle-Zélande, dans un endroit où il y en a beaucoup, on se mettait à l'eau, ils fuyaient. Les derniers survivants fuyaient les hommes. Ils savaient que les hommes étaient dangereux. Mais oui, et puis ils étaient très peu nombreux. C'était très difficile. Aujourd'hui, tout le monde peut aller nager avec les cachalots, avec les baleines. C'est ça qui est formidable. Une mesure de protection spécifique, ça marche. On prend l'exemple après ça de mise en réserve Port-Croix. C'est un endroit merveilleux. En Méditerranée. En Méditerranée. C'est une réserve nationale qui a plus de 30 ans et qui est riche, qui est juste un endroit de paix, de bonheur. C'est ça qui est formidable. Ça marche. Donc, il faut dire que ça vaut la peine de se battre. Ça vaut la peine de demander de prendre des bonnes mesures de préservation. Parce que d'abord, ça ne coûte rien et ça offre à tout le monde des richesses qui paraissent oubliées. Et c'est ça qui me paraît important. Parce que tous les jours, tous les jours un peu plus, on nous dit à la radio, à la télé, les désastres qui s'accumulent et qui semblent décourageants au point que certains se disent puisque c'est fini, je m'en lave les mains, je vais en profiter un maximum. Mais non, ce n'est pas perdu. Non, ça n'est pas perdu. C'est même gagné. Parce que si nous nous levons, et la mère est là pour nous le démontrer, et que nous obtenons quelques mesures, encore une fois, des mises en réserve de certains endroits et des protections spécifiques, on va retrouver une mère riche. On va même pouvoir offrir à nos enfants, à ma petite-fille Ayaté, une mère plus riche que celle que nous avons connue. Et autre chose, quand bien même cette étoile polaire de réconciliation avec l'Abyss-Auvage, de retrouver un monde riche, une nature belle, serait trop éloigné, je ne veux pas avoir à dire à mes enfants, vous voyez, sur la Calypso, avec Jacques Perrin, j'ai nagé avec les requins, j'ai nagé avec les baleines, c'était un bonheur infini, je ne peux pas vous le transmettre. Je ne peux pas vous le transmettre parce qu'on les a mangés, parce qu'on les a détruits. Pire que ça, je ne veux pas avoir dit, je savais, nous savions et nous n'avons rien fait. Ça, non, ce n'est pas possible. Donc, puisque je sais ça, puisque, encore une fois, je veux offrir à mes enfants ce qu'il y a de meilleur, tout le monde veut faire ça, je suis engagé. Je n'ai plus le droit, même si c'est parfois décourageant, de renoncer. Je suis obligé de marcher vers cette étoile polaire qui est d'offrir à mes enfants un monde plus riche de paix, j'insiste là-dessus, ce n'est pas simplement plus riche de poissons ou de cachalots. C'est un monde où on pourra vivre en paix, se côtoyer malgré nos différences culturelles ou, au contraire, grâce à nos différences culturelles. Eh bien, je suis obligé de marcher. Je ne peux plus poser cette responsabilité et je pense qu'aujourd'hui, nous, citoyens du monde, nous avons cette responsabilité de nous questionner sur comment vivre ensemble à 11 milliards d'habitants sur cette planète. Personne n'a la réponse, ça je suis sûr, personne n'a la réponse. Mais une chose est encore plus certaine, nous avons le devoir d'y réfléchir. Ensemble ! Parce que c'est que ensemble qu'on trouvera la solution et pas simplement ceux qui réussissent. Tous ensemble. L'océan, vous disiez, c'est une capacité de régénération, de restauration formidable qui donc vous donne de l'énergie et du courage et de l'optimisme et qui, du coup, je crois, vous le transmettez très bien. Si on coupe l'Amazonie, la différence entre... On pourra revenir si on détruit... Ça dépend des échelles de temps. Mais à notre échelle de temps, c'est sûr que non. Une ou deux générations ? C'est terrible parce que les sols, lorsqu'ils sont latéritisés, lorsque carrément on enleve les sols, il faut beaucoup de temps pour les refaire. En mer, c'est pas ça. En mer, il y a des grands courants marins qui sont liés aux différentes températures des masses d'eau. Et ces grands courants marins en continu ramènent des zones riches en éléments nutritifs, ces éléments dans les zones où, arrivant en surface et grâce à l'énergie solaire, le plancton se développe. Et lorsqu'il y a du plancton, il y a de la vie qui se développe en abondance. Et donc, ces grands courants font le tour de la planète, le tour des océans, tout est lié là-dedans. Et en permanence, ces océans, chaque jour, chaque seconde, se réenrichissent et provoquent le développement et l'explosion de la vie. Bien sûr, on affaiblit ça. Bien sûr, on épuise les populations de poissons. Bien sûr, on fait ça. mais si nous arrêtions, alors, très rapidement, la vie reviendrait. C'est pour ça, cette résilience de l'océan qui est quand même le berceau du vivant. Et remettre les choses dans leur contexte. La vie dans l'océan, c'est 3,5 milliards d'années. La vie sur la croûte terrestre, sur les continents, c'est 420 millions d'années. C'est-à-dire, c'est 7 fois plus. Et oui. Et oui. Donc, la vie dans l'océan qui est la matrice originelle. Les arbres sont obligés avec leurs racines de puiser, d'aller chercher l'eau, les selles nutritives. C'est compliqué. Les algues, elles baignent dans le milieu nutritif. Les échanges sont directement avec ce milieu nutritif, l'échange cellulaire. C'est complètement différent. La mer, c'est la matrice originelle. Ce n'est pas pour rien qu'on dit ça. C'est parce que c'est vrai. Le vivant s'y développe directement. est donc beaucoup plus résilient. Et puis, c'est vrai que la plupart des poissons se reproduisent en abondance. Les thons rouges, ils ont des milliers d'œufs. Et donc, le succès d'une reproduction en milliers, si jamais c'est un tout petit peu plus, tout d'un coup, ça fait beaucoup, beaucoup. Il n'y a que nous, les mammifères ou les requins qui sommes très fragiles. Faible fécondité, très petit nombre d'individus, maturité sexuelle tardive, on se reproduit souvent à l'âge de 10 ans chez les requins, plus c'est chez nous encore plus tard. Et là, ça rend très fragile au changement. Donc, toutes les espèces ne sont pas fragiles et le monde marin est riche d'espèces qui, au contraire, ont les épaules solides. Cela n'empêche qu'il faut arrêter d'agresser. Mais cela veut dire que si nous arrêtons, on va revoir une mer plus riche qu'aujourd'hui. Changement climatique, il influence, il déséquilibre les océans ou ceux-ci peuvent-ils y résister ? Alors, l'influence, c'est une sorte d'évidence. On note en Méditerranée, dans les océans, des réchauffements des eaux de surface et même des eaux en profondeur. Donc, oui, tout est influencé, le plancton est influencé, les virus sont influencés, tout est influencé. Mais le fait qu'il n'y ait pas de barrière, qu'il n'y ait pas de frontière et qui n'empêche pas les animaux marins de changer de lieu, en dehors des animaux fixés, mais même les coraux, mais les coraux ont des larves qui sont des larves et des oeufs qui sont mobiles. Donc, eux aussi peuvent changer de lieu et trouver des lieux plus favorables en température, en salinité. Et donc, ces animaux marins, tout en étant impactés, ont des solutions de rechange, à la fois grâce à, encore une fois, leurs larves mobiles emportées par les courants, à la fois parce qu'eux-mêmes peuvent se déplacer et donc coloniser des endroits qui leur sont plus favorables et en ayant quitté les endroits qui leur sont devenus défavorables. C'est à terre, on ne peut pas faire ça. À terre, nous les humains, on a nos champs qui sont ici, on a nos villes qui sont ici, si l'eau monte, on a les pieds dans l'eau. Et pour les animaux terrestres, on a mis des barrières partout. On a privatisé le monde terrestre. C'est ça qui nous donne l'illusion que c'est comme ça partout sur la planète, mais pas dans l'océan. Donc oui, il y a des changements. Et certainement, certaines espèces vont pâtir de ce changement. Les grands équilibres vont faire qu'il résistera beaucoup, beaucoup mieux que le monde terrestre. Comment vous imaginez l'avenir de l'espèce humaine sur les prochaines décennies, sur cette terre qui va effectivement compter, entre autres, être vivant 10, 11 milliards de femmes et d'hommes ? Comment je l'envisage ? Encore une fois, j'ai foi. J'ai foi en l'homme et je pense que c'est un moteur qui nous pousse avec mon épouse Véronique à faire quelque chose parce que, de toute façon, je veux essayer de transmettre mieux. Mieux. Après ça, quand je vois ce qui se passe, parfois, je doute. Je doute et je me dis que l'espèce humaine s'en sortira. Il y aura des humains, il n'y a pas de doute. En revanche, j'ai peur que nous perdions quelque chose qui est essentiel et qui nous caractérise, nous, c'est notre humanité, ce qui est complètement différent. Il y aura des choses qui ont la morphologie des hommes qui utiliseront des outils comme les hommes, qui seront perdus dans des divertissements virtuels comme des hommes mais qui auront perdu ce qui fait notre identité, c'est notre humanisme, c'est-à-dire cette liberté extraordinaire parce que nous savons tout ça à respecter les autres. ça, je pense que c'est quelque chose qui est fragile et qu'il faut transmettre à nos enfants. Ce qui fait notre originalité par rapport aux cachalots, par rapport aux requins, par rapport à tous les autres êtres vivants, par rapport à tous nos colocataires sauvages, c'est que nous avons conscience de tout ça et que ça nous donne cette liberté de les respecter. Ça, c'est quelque chose qui est unique, fragile à transmettre. Merci, François Sarano. Merci beaucoup, Hervé Kemp. Eh bien, merci d'avoir écouté cet entretien avec François Sarano sur Reporters. Reporters, c'est le quotidien de l'écologie, libre, sans actionnaire, en accès libre, sans publicité. Nous reposons sur les dons de nos lectrices et de nos lecteurs et si vous avez apprécié cet entretien et que vous voulez soutenir l'information sur l'écologie, eh bien, merci de votre soutien et je crois que c'est ici. Merci. 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 Merci.